Musique Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Pour ce 250ème numéro de C'est Saint-Jo, la journée d'information sur la maladie de Verneuil, le lancement du baccalauréat et une nouvelle résidence pour personnes âgées, c'est maintenant C'est Saint-Jo. L'association française pour la recherche sur l'hydrosadénité, plus communément appelée maladie de Verneuil, tenait deux stands à Saint-Joseph pour sensibiliser sur cette maladie peu connue et qui concerne tout de même 75 millions de personnes dans le monde. Toute la difficulté réside dans la pause du diagnostic. C'est très très long et très difficile d'avoir le traitement pour nous soigner. A chaque fois, on est obligé de passer par des antibiotiques, mais à force, les antibiotiques ne font plus le reflet. Alors on est obligé de faire de la anesthésie générale de la chirurgie plastique. La présidente fondatrice de l'AFRH présente à Saint-Joseph résume très bien l'état actuel de la recherche. C'est une maladie qu'on ne sait toujours pas guérir. Donc on a des traitements qui vont la mettre en rémission plus ou moins longue, mais c'est compliqué. Ça repose essentiellement sur des antibiotérapies menées de façon ciblée selon chaque malade et qu'on doit adapter dans le temps. Les deux malades que nous avons rencontrés nous ont impressionnés par l'énergie dont ils font preuve au cœur de l'association. Motiver, impliquer, leur combativité force le respect. L'épreuve de philosophie, les sujets pour le bac technologique et les sujets pour le bac général. C'est à quelques minutes de l'ouverture des enveloppes contenant les sujets de philosophie que nous avons surpris. Quelques-uns des 239 élèves du lycée Pierre-Poivre qui planchent sur la version 2021 du baccalauréat. Une version qui ne semble pas les perturber outre mesure. Ce qui est bien c'est le contrôle continu et puis le fait qu'on puisse passer en oral. Je pense que ça va aider pour la note. C'était pas plus compliqué pour moi en fait. C'était comme si j'avais des évaluations tout au long de l'année, c'est tout. L'épreuve a quand même été aménagée. Je pense pas que beaucoup d'élèves auront de grandes difficultés à passer leur bac. Une formule qui devrait produire un nombre élevé de lauréats. Rendez-vous donc pour les résultats. Avec 26 logements conçus à destination des seniors, la nouvelle résidence pour personnes âgées Saint-Ange-Pèdre vient renforcer la dynamique de l'habitat social à Saint-Joseph. J'ai mis tous les biens pour moi, les tranquilles, avec les personnes âgées. Jusqu'à présent vous étiez logé comment ? Dans un vieux bâtiment et dans un peu plus vieux. On a gagné ça, on est content de moi. Une résidence qui porte le nom de la Saint-Josephois qui a vécu dans le quartier où est implantée la RPA. Saint-Ange-Pèdre effectivement, c'était notre grand-père. Et on est très heureux aujourd'hui d'être présents, de pouvoir assister à cette belle inauguration. Une résidence proche du centre-ville et des commodités pour le mieux vivre de nos aînés. A l'occasion de la fête des pères, rencontre avec le doyen des Saint-Josephois, Roque-Antoine Noireau, 102 ans. J'ai porté, geranium, maïs, peut-être, sapon. Moi, j'ai fait la montagne pendant quelques années. Je cherchais des abeilles. Ça m'a aimé, ces abeilles. L'argent, c'est court. L'argent, je ne gagne pas beaucoup. Il fallait mesurer ce que je faisais. Il y avait de balles, mais moi, je n'avais pas le droit d'aller à l'an. Mais longtemps, j'ai bouté, bouclé, fermé. La vie actuelle est bien, mais il progresse trop vite. 23 des pères à tous les pères du monde. La vie actuelle est bien, on l'aise ou elle, on l'aise ou l'es beginner. Bienvenue. Sous-titrage IN str nationalvariant. Sous-titrage Société Radio-Canada